Bienvenue sur Terre, ma grande ! C'est l'horreur, tu vas te régaler ! Ah, c'est pas faux ! Non ! Non ! Oh, pinesse, oui ! Pas ça ! Non ! Dites mon nom ! Non ! Non ! Non ! Merci Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci ! Écoutez, je dirais pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir... Bip, bip ! Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle des Sopranos, séries cultes de HBO qui a dynamité le petit écran. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous a raconté pourquoi la série de David Chase faisait figure d'ovni pour le public à sa sortie en 99 et en quoi est-ce qu'elle est si exceptionnelle. Aujourd'hui, pour ce second épisode, on va se concentrer sur les personnages de la série et je vous préviens d'avance, ça va être dense. Pour tirer le portrait de cette grande famille, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moissakis. Salut Stéphane ! Salut Clémence ! Et Rafik Joumi ! Salut Rafik ! Salut Clémence ! Alors les garçons, est-ce que vous êtes prêts pour attaquer ce gros morceau ? Prêt ! On se jette à l'eau parce qu'on ne sait pas du tout où on va sur une série aussi énorme. Allez, on y va tout de suite, on commence par... Tony, forcément. Bah oui, évidemment on va commencer par Tony Soprano, incarné par James Gandolfini à l'écran, c'est le personnage principal de la série, à la fois mafieux, mari, père de famille en thérapie. Au fil des épisodes, on creuse un peu plus chacune de ses facettes qui sont autant de portes d'entrée vers sa psychologie. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et en fait, c'est un personnage assez complexe qui émane, je trouve, à la base d'un archétype en fait. C'est un archétype de patriarche mal alpha qui, comment dire, qui gère, on va dire, sa petite tribu d'une main de fer et qui effectivement se retrouve à avoir des crises d'angoisse et d'un seul coup, bah voilà, comment dire, c'est pas tant que sa vie vacille parce que justement, il faut qu'il maintienne une certaine logique d'apparence, quoi. Et c'est un personnage, je trouve, assez, comment dire, intéressant parce que c'est ouvertement, comme on l'a dit dans le premier épisode, un tueur en fait. C'est ouvertement un mafieux, un, comment dire, un criminel, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, il y a un énorme attachement de la part du spectateur pour ce personnage-là et surtout, en fait, moi j'ai remarqué, en le regardant la série par exemple avec différentes personnes ou en en parlant avec différentes personnes, à quel point en fait, finalement, le côté père de famille et donc le côté presque rassurant du mec ressort en fait pour beaucoup de gens, genre le pauvre Tony. Et t'as envie de dire, mais le pauvre Tony, il a tué quelqu'un là, il a trompé sa femme là. Mais oui, mais en même temps, quand tu le vois qui pleure devant des canards dans sa piscine avec son peignoir, on dirait juste un gros nounours, on a envie de lui faire un câlin. Mais c'est le pouvoir de la narration, de la fiction, c'est ça qui est assez génial en fait, c'est-à-dire que l'idée même d'avoir de l'empathie pour un personnage que tu potentiellement détesterais dans la vraie vie, en fait, ou en tout cas dont t'aurais peur, clairement, tu vois, et tu serais beaucoup plus terrifié par ce personnage-là dans la vraie vie, puis bon voilà, tu vois, je veux dire, il est littéralement incarné par Gandolfini, c'était le rôle de sa carrière, quoi. C'est vraiment intéressant de montrer que c'est un personnage dont l'aura protectrice et tout ça, etc. existe vraiment à travers même tous les crimes qu'il peut commettre et ça, c'est mine de rien, c'est une manière de montrer qu'il y a des vraies finesses d'écriture en fait dans la façon de démontrer ce personnage-là, quoi. Alors il faut savoir que ce personnage est largement inspiré d'un vrai parrain, un parrain de la famille de Cavalcante du New Jersey, qui s'appelle Vincent Vinny Ocean Palermo. Voilà, donc inspiré d'un véritable mafieux. Et Tony, donc Soprano, a deux familles, sa famille Soprano et la famille Dimeo, qui est sa famille criminelle. Oui, tout à fait. Mais le fait est qu'avant, comment dire, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de le montrer, commettre des actes barbares, il nous est d'abord présenté plus ou moins dans sa fragilité. Déjà, physiquement, parce qu'effectivement, il y a cette image du mec en robe de chambre qui va récupérer son journal qui, bon, d'emblée, il y a, comme tu l'as dit, il y a un côté beauf, il y a un côté pas dangereux. Finalement, tout ce qu'il veut, ce mec, c'est vivre dans sa maison tranquille, qu'on lui foute la paix. Et ensuite, donc, les fameuses crises d'angoisse qui le prennent et qui vont le pousser à faire sa thérapie. Quand il arrive chez la thérapeute, on a l'impression de voir un gros bébé, quoi. Il ne sait pas où il a mis les pieds, il ne comprend rien à cet univers. Donc, il y a des tas d'éléments scénaristiques qui sont donnés pour que, justement, on ait une certaine affection, un sentiment protecteur à son égard. C'est comme si ça dédramatisait le côté mafieux dans un premier temps pour nous le recoller encore plus violemment par la suite. Bien sûr, en nous rappelant qu'il vit de ça, en fait. Alors, par contre, ce n'est pas un psychopathe, ce n'est pas quelqu'un qui nous est montré jouir du meurtre. C'est-à-dire, il y a des actes de colère, ça, c'est évident, mais comment dire, on n'a pas affaire à, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais voilà, un criminel froid, méthodique, comme peut l'être Joe Pesci, dans Les Affranchis. Oui, c'est ça, on n'aurait pas pu faire une série avec un personnage comme Pesci, ça aurait été trop demandé aux spectateurs. Il faut qu'il y ait un terreau commun, en fait. Effectivement, le public qui regarde se dit, bon, moi, je ne tue pas des gens, mais par contre, pour le reste, je peux comprendre. Je peux comprendre que ce mec qui a bossé toute la journée, qui est le boss, quelque part, le contre-maître, en tout cas, quand il rentre chez lui, il devient littéralement l'esclave de sa femme. Ça, je connais. Je peux m'identifier à sa problématique et à sa frustration, etc. Oui, puis c'est ce que disait David Chase, en fait, sur la série, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, en dehors du fait que ce soit un, comment dire, un mafieux, c'est un personnage qui, effectivement, a hérité du business de son père. Donc, en fait, il était dedans, il a fait ça parce que son père faisait ça. Il n'a pas vraiment choisi. Il est le produit de son environnement, très clairement. C'est ça. La question de la transmission et de l'héritage est, effectivement, traité. Il est en plein dedans parce que lui, de toute façon, c'est un des trucs qui fait que, justement, il n'arrive pas à, comment dire, à accepter. En fait, c'est entre l'héritage tribal et, justement, en fait, l'idée d'exister par soi-même, en fait, là-dedans. Et je pense aussi, il y a un autre truc, c'est que, en fait, la série s'appelle Les Sopranos, comme, par exemple, Les Simpsons s'appellent Les Simpsons. Et en fait, il y a quand même cette idée de, même si ce n'est pas le sujet principal, d'analyser le mal américain moyen et de dire, en fait, en gros, OK, comment cette image, en fait, de protectrice, de patriarche, de machin, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que, voilà. Et du coup, en fait, quand tu vas chercher un mafieux qui est quand même, en fait, sanguin, qui est quand même machin, tout ça, et que tu casses, en fait, ce truc, tu montres, effectivement, un personnage attachant. Et oui, mais finalement, il y a ce côté, si on enlève les histoires de mafia, on se retrouve simplement avec un mec qui fait sa crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Il y a une promesse qui est donnée dans son rapport avec le docteur Melfi, qu'on va voir ensuite. Et je pense qu'elle est importante narrativement. C'est une promesse faite aux spectateurs que ce personnage peut s'améliorer et qui ne sera finalement pas tenu. Alors, ça tombe très bien qu'on parle du docteur Jennifer Melfi, puisque c'est le second personnage dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Ce docteur, donc, psychiatre de Tony, elle est interprétée par Lorraine Bracco. Alors, Lorraine Bracco, c'est pas n'importe qui. On reviendra sur elle dans l'épisode sur le cast. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a joué dans d'autres films de mafia, dans Les Affranchis. Et au fil des saisons, elle noue avec Tony une relation assez particulière, avec des alternances de fascination, de répulsion, de séduction. Voilà, il y a vraiment un lien qui se crée entre les deux. Et puis, elle a aussi ce rôle vis-à-vis du spectateur, d'être un peu... Les moments où Tony se rend chez sa psy, c'est un peu des espèces de bulles hors du temps. Déjà, oui, elle représente un peu la normalité pour ce spectateur, parce qu'elle évolue dans un milieu où on ne tue pas les gens pour vivre. Donc, elle est aussi le regard que nous, publics, pouvons avoir sur ces gens-là, et sur leurs coutumes, entre guillemets. Et puis, bien sûr, elle est là aussi en tant qu'observatrice. Elle observe les comportements de la même façon que nous, spectateurs, on observe les comportements. Donc, c'est une transition absolument essentielle sur le plan narratif. Et il y a un moment très intéressant dans la série, qui est qu'elle se fait violer dans un épisode, très durement, et son violeur s'en sort à très bon compte. Il est arrêté, et finalement, il est relâché sur un vice de forme. Et elle, qui doit passer par la justice pour tout le monde, elle ressent une frustration absolument amère et terrible par rapport à cette situation-là. Et à un moment donné, elle a un accès d'une pulsion meurtrière qui la travaille. Elle se dit qu'elle pourrait très facilement tuer ce mec, simplement en disant à son patient qu'elle a été violée. Et elle fait le choix de ne pas le dire à Tony Soprano, en se disant, j'ai la possibilité de le faire et ça me suffit pour me rassurer. Mais ça donne aussi une idée du pouvoir qu'elle réalise, d'avoir entre les mains justement cette bête sauvage qui est ce mafieux. C'est un truc qui revient souvent dans les films de mafieux, cette idée que la société les condamne, mais en même temps la société a besoin de gens comme nous. Elle a besoin de contenir sa violence dans cette bulle, en fait, qu'on peut regarder en se bouchant le nez. Et après, il y a l'idée, en fait, si tu veux, qu'une fois qu'on a effectivement parlé de cet arc narratif pour ce personnage-là, c'est un personnage, comme je disais dans l'épisode précédent, qui disparaît au fur et à mesure. C'est-à-dire pas tant... Elle sert peut-être presque un peu plus de fonctions. Elle existe parce qu'elle est bien incarnée, mais en fait, elle sert de fonctions, on va dire, narratives. Et du coup, d'une certaine manière, en fait, elle n'est pas seulement l'abstie de Tony Soprano, elle est l'abstie du spectateur, parce qu'en fait, elle pose les questions que le spectateur se pose. Et en même temps, en fait, elle donne les réponses que Tony se pose sur les questions qu'il se pose lui, sans que lui-même n'arrive forcément toujours à les accepter. Et du coup, comme la série rentre de plus en plus, en fait, dans l'idée même, en fait, qu'on est dans l'esprit de Tony Soprano, en fait, elle a de moins en moins, on va dire, d'importance pour... Mais par contre, elle était une extrême importante porte d'entrée dans les logiques psychanalytiques, en fait, et d'expliquer ça, en fait, d'un point de vue narratif. Parce que j'imagine que si tu n'as pas fait de thérapie, en fait, en gros, tu ne peux pas forcément comprendre ce que ça implique exactement, en fait, quand tu te retrouves dans des sessions comme ça, et que même si... Voilà, donc il y a l'idée que ce qu'elle va avancer, il y aura des séquences qui le montrent avant ou après, en fait, qui, comment dire... Ah oui, ça faisait référence à ça, d'accord, le spectateur comprend. Ça, c'est effectivement le terreau narratif. Mais il y a aussi l'idée que, voilà, on évoque des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, et que, voilà, la série est importante là-dessus. Elle est vraiment... Enfin, elle a été même novatrice là-dessus, on va dire, pour, en tout cas, dans l'idée d'amener ça au grand public. Et ce personnage, du coup, il est très important de ce point de vue-là. Au sens où, justement, je parlais de promesses, qu'elle est faite parce que c'est dans la tradition de la télévision américaine aussi, de montrer des personnages qui peuvent s'améliorer, et en même temps de s'assurer qu'ils ne changent pas, parce que, justement, on les fait durer sur des saisons entières. L'idée de cette thérapie, pour un public qui n'est pas familier, forcément, de ce que c'est qu'une thérapie, il y a quand même cette idée qu'il va se soigner, c'est-à-dire qu'il va aller mieux. En fait, non, il ne va pas aller mieux, il va simplement comprendre, peut-être un peu mieux, la source de ses problèmes, mais il restera, finalement, ce gars-là en proie à ces choses-là. Et aussi, ça prépare le spectateur à une forme de déception. Tu n'auras pas ce bonbon à l'arrivée. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que le fait même qu'il fasse une thérapie est un enjeu dans l'histoire par rapport aux autres personnages, par rapport au milieu dans lequel il évolue. Sa femme, Carmela, est ravie quand il lui annonce ça. Lui, il est un petit peu gêné, il n'a pas l'air de vraiment assumer ça. Et elle l'accueille avec un grand sourire, en disant « Oh, mais c'est une excellente nouvelle ! » Et donc, je vous propose tout de suite qu'on parle de Carmela Soprano, qui est l'autre personnage féminin qu'on voit beaucoup dans la série, incarnée par Edi Falco. C'est une femme au foyer dévouée, une mère de famille. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser nous raconter un petit peu qui elle est. Je trouve que c'est un personnage assez attachant parce que, comment dire, elle est encore plus que Tony, elle est engoncée dans les principes de tradition tribale. Et elle se retrouve dans des situations, j'en parlais dans l'épisode précédent, l'idée qu'elle puisse potentiellement avoir une aventure avec le curé de sa paroisse. C'est un des trucs, comment dire, où elle ne sait pas où elle en est. Il y a un jeu. Dans ce milieu-là, elle a aussi un flirt assez prononcé avec un autre personnage, qui est un homme de main italien, qui vient littéralement de là-bas, qui représente son héritage à la fois, et puis en même temps, cette espèce de romantisme qu'elle n'a absolument plus du tout avec Tony à ce moment-là. et qui, en même temps, est extrêmement dangereux parce que ce que ses amis, quand elle en parle avec son amie, Rhône, aux amants, en fait, elles en parlent, en fait, à table, elle lui dit, mais si tu couches avec, mais en même temps, Carmela, elle sait que si c'est le cas, en fait, l'autre, il est condamné à mort. Littéralement condamné à mort. C'est-à-dire qu'il aura couché avec la femme du boss. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Et du coup, ça génère... Ce n'est pas seulement qu'on parle, on prend une petite pastille sur elle et on raconte cette petite histoire, cette sous-intrigue, c'est qu'on raconte aussi, en même temps, l'histoire de la famille et l'histoire, en fait, de la famille de la mafia. Quelles sont les règles ? Voilà, exactement. Et du coup, pour moi, ça, c'est la meilleure écriture parce qu'en fait, d'un seul coup, on a à la fois l'aspect émotionnel, en fait, de, comment dire, attachant, en fait, que ce personnage complètement coincé, en fait, dans son rôle et dont elle rêve désespérément de sortir, quoi, et elle ne peut pas. Donc, en fait, elle s'arrange avec la réalité. Elle s'arrange avec le fait qu'il y a une saison entière où ils sont séparés. Et en fait, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ? Et nous-mêmes, en fait, les spectateurs, on se pose cette question tout en sachant que, quelque part, ils sont quand même encore ensemble. C'est pas vraiment... Ils ne sont pas vraiment séparés. C'est juste une phase. Voilà, c'est ça. Et que, en fait, parce que, justement, c'est ancré dans leur fonctionnement. Et il y a, en fait, l'aspect, ce que je dirais, presque anthropologique, en fait, on va dire, de la série, qui, bon, fait ça tout le temps, en fait. C'est pas que le personnage de Karmala. Je parle vraiment de cet exemple-là. Mais, en fait, la série, elle a un côté vraiment anthropologique où, en fait, on va vraiment étudier un microcosme, en fait, et on va se dire, OK, comment fonctionne ce microcosme et qu'est-ce que ce microcosme dit sur le macro, en fait, sur le monde macro, quoi. Et voilà, il y a ce truc. Ça, c'est un des exemples, en fait, je trouve les plus efficaces, en fait, d'écriture, de qualité et surtout d'exploitation du personnage. Le fait d'en avoir fait un personnage attaché à la tradition religieuse est effectivement important par rapport aux contradictions qu'elle entretient puisqu'elle vit avec un mec qui brise tous les commandements connus de l'Église régulièrement. elle pense avoir mis ses enfants à l'abri du besoin mais en même temps ils sont exposés à tout le reste puisqu'ils sont des cibles désignées du FBI, de l'État, des autres gangsters, etc. Donc, elle est toujours, enfin, elle n'a pas de bon choix possible, en fait, comme le dit, tout ce qu'elle peut faire ce sont des arrangements. En même temps, il y a à peine caché sous la surface un sens extrêmement, elle est extrêmement matérialiste, elle n'hésite pas à mettre dans la gueule des gens son pognon. Elle a une vue du luxe absolument presque digne d'une gamine. Enfin, le voyage qu'elle fait à Paris dans un épisode, c'est vraiment des minettes qui sont mises en scène, limite des Spice Girls, quoi. Enfin, voilà. Et aussi, son addiction à la violence représentée par Tony parce qu'il ne faut pas se leurrer, on se doute que ce mec-là, il ne dort pas au plumard, donc cette bête, il y a aussi quelque chose de désirable dans la violence que Tony représente. On ne va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, malheureusement, mais un jour, j'ai vraiment très envie qu'on fasse un comparatif entre le personnage de Carmela Soprano et celui de The Skyler White dans Breaking Bad qui lui est postérieur, mais je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans la comparaison entre les deux en tant que femme de criminel. En attendant, je vous propose qu'on passe au personnage suivant qui est Christopher Moltisanto. Christopher, alors, il est présenté très souvent par Tony comme son neveu. En réalité, c'est un cousin de Carmela, mais bon, Tony a beaucoup d'affection pour lui. Il le voit finalement, en tout cas pendant un temps, comme son potentiel successeur. Moi, je trouve que c'est une des figures peut-être les plus tragiques de la série parce que c'est un personnage qui, déjà, n'avait jamais vraiment connu son père. Ça, c'est un enjeu pour lui. Donc, forcément, on comprend la relation entre les deux personnages parce que Tony Soprano représente son père, on va dire, quelque part à l'écran. Je me dis juste que là aussi, le parallèle entre Christopher et Jesse Pinkman... Totalement, bien sûr. Mais après, ça, c'est des tropes effectivement narratifs. Ce qui rend le personnage tragique aussi, c'est son addiction et tout le jeu autour de ça parce que, mine de rien, on parle de la thérapie par exemple de Tony, mais lui, on le voit régulièrement en fait chez les... Alors, ce n'est pas les alcooliques anonymes mais les addicts anonymes et ce genre de choses. Il y a aussi en fait... Ce qui le rend tragique aussi à mon sens, c'est que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement faillible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même quelqu'un qui... C'est difficile de parler de Chris sans parler d'Adriana, qui est aussi une autre figure tragique de la série. Et là, on spoil en fait. Elle passe un peu au FBI et ça se passe mal. Adriana, c'est la petite copine de Christopher. Exactement. Et en gros, dans leur relationnel, en fait, c'est un relationnel ultra toxique. C'est-à-dire qu'il la frappe comment dire, ouvertement, il lui défonce la gueule à certains moments et elle continue à rester là et il continue, il l'aime aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce jeu qui est là, mais qui est extrêmement destructeur pour eux deux. Et pour le coup, ce n'est pas forcément lié que à l'addiction. C'est-à-dire que justement, la série fait vraiment la distinction entre l'addiction de Chris et la façon dont lui a été élevé dans ce milieu-là et dans sa façon à lui de s'autoriser à avoir ce genre de comportement-là avec la femme qu'il aime. vraiment. Et du coup, je trouve que ça en fait un personnage extrêmement attachant et en même temps, comment dire, très faillible et évidemment, presque entre guillemets, c'est-à-dire que tu te dis putain, mais quand il tape sa femme, tu te dis mais quel salaud, en fait, tu es en train de regarder ça. Et en même temps, il y a aussi un jeu avec Tony presque de, comment dire, des fois de manipulation, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je crois que c'est la saison 4 qui s'ouvre sur un épisode où Tony va le voir et lui dit écoute, j'ai retrouvé l'assassin de ton père, en gros quoi. Voilà une arme, tu sais, voilà où il se trouve, il termine à telle heure ou je ne sais pas quoi, c'est le jour de sa retraite ou je crois que c'était ça le truc. Et en fait, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. On ne saura jamais, peut-être on le saura parce qu'il y a la préquelle qui sort, donc est-ce qu'ils vont en parler, je n'en sais rien, mais ça fait partie des non-dits de la série. C'est-à-dire que vraiment, il va se débarrasser de cet ancien flic ou je ne sais pas quoi et en fait, il manipule son cousin, son neveu, parce qu'il a besoin de savoir si c'est son vrai successeur potentiel, s'il peut lui faire confiance, etc. Et même, lui le sait. C'est-à-dire que Chris, il le dit à un moment donné quand le mec lui dit mais je ne suis pas ton homme, tu vois. Et en fait, Chris lui répond, ce n'est pas grave parce que de toute façon, mon boss veut que tu meurs. Et tu as tout ce truc, en fait, tout ce jeu qui est là. Et en même temps, Chris, quelque part, il est toujours là, en fait. C'est-à-dire, il est jusque dans son rapport avec Adriana et la mafia, en fait, il est là pour Tony et plus même que la mafia. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui le rend vraiment attachant aussi. Il est là pour Tony mais malheureusement, Tony n'y croit plus et Chris finit à tuer par sa main. Dans la dernière saison, c'est assez tragique. Tout à fait. Alors, on va passer au personnage suivant puisque l'heure tourne. On reste du côté de la mafia. Quelques mots de Silvio Dante, peut-être ? Silvio Dante, ami d'enfance de Tony et qui a un rôle assez particulier dans cette famille criminelle, c'est le conseillier. C'est ça. Et il a rempli dans la série quasiment cette fonction-là effectivement de conseiller. tout le caractère traditionnel, il est représenté par ce personnage-là. En fait, les règles implantées, celles que... Tony Soprano suit des règles. De le début, on nous fait comprendre qu'il a grandi dans ce milieu et il fait tout pour finalement être un mec bien comme il faut dans ce milieu-là. et celui qui représente ce milieu et qui l'incarne littéralement, c'est effectivement ce personnage magnifiquement incarné, je trouve, par Van Zandt. Ah, tu trouves ? Je trouve que c'est le pire acteur de la série. Ah oui ? Je le trouve. Moi, je le trouve vrai en fait. Pour moi, il fait exactement... Le mec, le mafieux du New Jersey, c'est lui. Il a les cheveux bien gominés, il prend la pose de cahier. C'est lui qui cite tout le temps les répliques d'Alpacino dans Le Parrain 3 qui dit « Dès que je me retrouve dehors, ils me remettent dedans. » Tout à fait. Alors, il y a plein d'autres petits jeux comme ça de citations. On parlait à l'instant de Christopher. En fait, il y a une scène où sa copine lui fait remarquer qu'il pourrait être un bon acteur, etc. Et lui dit « Ouais, je pourrais faire Joey Petschy. » Voilà. Et en fait, Michael Imperioli se faisait tuer par Joey Petschy dans Les Affranchis. Bref. Donc ouais, Silvio, pour moi, c'est ça. C'est un peu le caractère ridicule de cette tradition ferme que tous les personnages tentent de suivre et d'éménager. Et alors, autre personnage de mafieux qu'on voit de manière récurrente quand il est présent tout le temps, c'est Paulie. Paulie Gualtieri incarné par Tony Sirico. Ah moi, c'est mon perso préféré. Il est carrément hilarant effectivement parce que pareil, c'est le mec qui essaie de faire des choses bien mais c'est un peu le perceval de Soprano. Le mec, il est ridicule mais en même temps il est extraordinairement attachant parce qu'en fait, il y a un épisode justement avec Chris où ils sont perdus après avoir tué un gars. Ils sont perdus dans la neige et tout. Ils sont complètement paumés et l'épisode, il est hilarant. Avec le russe qui pense avoir tué. En fait, non, après tu es une biche. C'est ça, exactement. Et en fait, il y a ce truc parce qu'on ne l'a peut-être pas forcément... Je ne sais pas si c'est clair encore que Soprano, c'est drôle en fait. C'est vraiment drôle. C'est une série qui est drôle. C'est drôle quand ça doit l'être. Oui, non mais bien sûr, ce n'est pas une série qui se fout du truc mais en fait, c'est une vraie série qui est drôle parce que justement à un moment donné, en fait, dans cette façon entre guillemets de montrer le quotidien derrière, comment dire, la mythologie des gangsters, en fait, voilà, il y a quelque chose d'absolument parfois hilarant et Polly représente littéralement ça. C'est-à-dire que... Et c'est... Je ne sais pas, il y a une scène à un moment donné où ils doivent se retrouver, c'est très important et là, t'as Polly qui arrive, il fait, qu'est-ce que t'as fait de mon Tupperware, tu vois, qu'il est en train de s'énerver parce qu'on ne lui a pas rendu son Tupperware et c'est un détail, c'est une phrase en fait d'une seconde. C'est vraiment une seconde et en fait, en gros, il repart sur autre chose et tu te dis, putain, mais il n'y a que Polly qui pouvait sortir ça. Et c'est là où on voit toute la finesse d'écriture des personnages. C'est que Polly, donc c'est un des personnages les plus drôles de la série, les plus comiques, mais c'est aussi celui qui a le plus lourd passé en matière d'assassinat. Ouais, déjà, et puis en plus, c'est, c'est, comment dire, c'est un fou. En fait, c'est un vrai fou, mais c'est un type, c'est un type, c'est assez marrant d'ailleurs la façon dont il révèle assez tardivement dans la série son, comment dire, son rapport à sa mère. Moi, je me rappelle qu'il y a une scène où justement, parce qu'il n'arrive pas, tous ces conseillers, enfin tous ces, pardon, ces capitaines, en fait, ils sont censés à un moment donné ramener chaque mois, chaque semaine, en fait, une somme. Et cette somme, en fait, s'ils ont un plafond fixe, en fait, ils ne peuvent pas descendre en dessous, il faut ramener ces trucs-là. Et les mecs, des fois, ils n'y arrivent pas, en fait. Et ils essayent d'expliquer à Tony, par exemple, ils disent, ouais, mais là, tu vois, on a eu un problème avec l'inspecteur des impôts qui est venu, je ne sais pas quoi, et on a eu ce truc-là. Et en fait, à un moment donné, il y a Polly qui se retrouve sur le grill parce que Tony lui dit, qu'est-ce que tu branles, là ? Tu ne me ramènes rien. Et en fait, pendant tous ces épisodes-là, tu le vois en train de se balader avec sa mère dans une maison de retraite et d'un seul coup, il va tuer une des copines de sa mère pour récupérer le pognon. Et tu te dis, mais il est fou, en fait. Il y a aussi ce truc, il y a ce truc que je trouve absolument hilarant dans son rapport à Tony où il y a un tableau, en fait, avec un cheval, tu te rappelles de ça ? Il y a un tableau avec un cheval, en fait, et Tony dessus. Et pour lui, c'est une œuvre d'art magnifique, tu vois, alors que c'est un truc de beauf, en fait, qui s'imagine, tu vois, et en fait, il le dessine en Napoléon, il fait changer le tableau pour mettre Tony en Napoléon et il a fait chasser lui, tu vois. Et tu te dis, mais c'est quoi ce perso ? Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça autour de ce personnage-là que je trouve absolument, mais comment dire, hilarant et même, encore une fois, attachant parce qu'il y a ce rapport donc à sa mère qui n'est pas vraiment sa mère puisqu'il est le fils d'une nonne, en fait, défroquée. Enfin voilà, donc en fait, il y a tout un truc comme ça et ça en dit tellement long sur le mec qui, en plus d'un seul coup, alors qu'il y a 60 ans dans la série, du coup, nie sa mère, celle qu'il a élevée et il la nie totalement, en fait, parce que le simple fait qu'on lui ait menti pendant toutes ces années-là, ça le rend complètement dingue, quoi. Le personnage est devenu un mème sur Internet, essentiellement conspirationniste, sur la phrase « Hey, Tony ! » parce que lorsqu'il pose la question, comme c'est un personnage qui ne comprend rien, il faut que les choses soient lui-même expliquées simplement et donc, je crois que c'est souvent d'ailleurs des trucs plus ou moins antisémites qui sont mis, mais il y a toujours une question de « Hey, Tony ! » et puis le truc conspirationniste par-dessus qui est sous forme de question du genre « Je suis con, il faut que tu m'expliques, quoi. » Mais voilà, c'est encore une fois une série qui a posé ses marques un peu partout, y compris dans les endroits sombres. Un personnage beaucoup moins stupide, en l'occurrence, on ferme la ronde des mafiosies avec l'oncle junior Corrado Soprano Junior de son vrai nom joué par Dominique Chianese. Lui, il a une place particulière. À la base, c'est le boss, en fait. Et du coup, c'est littéralement dans le cadre narratif de la série, c'est la notion de tuer le père, en fait, c'est-à-dire pour Tony, même si c'est son oncle, en l'occurrence. Et justement, il y a un jeu autour de ce truc qui, voilà, junior, il est responsable des deux tentatives d'assassinat sur Tony. Déjà, pour commencer, la saison 6, elle s'ouvre sur un épisode, en fait, qui, comment dire, qui envoie Tony en réanimation, parce que son oncle est atteint de démence et il a Alzheimer, en fait, en gros, il commence à doucement perdre pied avec la réalité. Et d'un seul coup, il est persuadé que Tony, en fait, c'est un intrus dans sa maison et en fait, il sort son flingue et il lui tire dessus et ça devient, en fait, une ouverture de saison autour de ça. Donc, ils ont un rapport extraordinairement conflictuel et c'est un personnage assez... Pour moi, en tout cas, il représente le... comment dire... la décadence, en fait, de la mafia. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il est le reste de ce fameux âge d'or que Tony... Mais un reste complètement... C'est un vieux monsieur. C'est un cadavre, en fait, à tout point de vue. Mais c'est quelqu'un qui est... Comme Didi, il a plongé dans la démence parce que finalement, toute cette ingéniosité qu'il a eue, parce que ça a été quelqu'un de très brillant, de très calculateur, de très puissant, etc., qui a toujours douté de son pouvoir, mais qui arrive à un moment à la fin, justement, complètement pourri de l'intérieur. Enfin, le fait qu'il soit malade, qu'il soit rongé, qu'il sache plus ce qu'il fait que tout ce qu'il sait faire, finalement, c'est ordonner des morts. Voilà, c'est une façon de dé... Je n'ai pas le terme, mais de... De mystifier. De mystifier, voilà, ce que Tony passe son temps à regretter avec nostalgie. Alors, on ne peut pas parler d'Oncle Junior sans parler de Livia Ma, la mère de Tony Soprano, un personnage joué par Nancy Marchand, grande comédienne de théâtre, un personnage détestable. Indominable. Elle est méfiante, misanthrope, manipulatrice, acariâtre. Elle est désagréable au possible. Et elle est la raison d'être de la psychanalyse de Tony, basiquement. Et c'est assez marrant parce que c'est un personnage, apparemment, quand justement le public et quand les acteurs, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs italo-américains dans la série, évidemment, en fait, on lue le pilote et ils ont lu le personnage et ils ont vu, ils se sont dit mais c'est pas une mère italo-américaine, ça c'est pas possible. Et c'est assez marrant en fait de te dire ça parce que tu te dis mais si, si, ça pourrait totalement... Déjà parce que David Chase a expliqué que c'était calqué sur sa mère. Voilà. Et que David Chase, on l'a pas encore dit, mais il a des origines italo-américaines même s'il s'appelle Chase et ses parents qui ont changé leur... Comment dire ? Son grand-père, je crois, qui a changé son nom. On en parle dans l'épisode prochain. Mais bien sûr que c'est possible en fait. C'est-à-dire que c'est ça en fait où il y a un rapport entre ce que... Quand tu vis effectivement dans ce milieu-là et quand tu le représentes d'une autre manière, en fait, c'est quand tu le représentes en fait dans une certaine forme de ce que ça peut vouloir dire psychanaliquement que ce personnage-là en fait, elle est extraordinairement toxique. en fait, pour Tony. Elle va quand même conspirer avec Junior et tenter de tuer son fils deux fois. C'est ça. Donc en fait, c'est quand même un truc où elle est... Voilà, elle est extraordinaire. Enfin, c'est, je pense, une représentation incarnée de... que les gens peuvent avoir comme problématique avec leur mère, mais de pousser à un extrême dramatique en fait, voilà, absolument fabuleux, parce qu'elle est littéralement détestable. quoi. Et enfin, je... voilà, pour moi, c'est un des trucs, quand tu vois ce personnage-là, tu comprends totalement que Tony part en thérapie, mais alors, voilà quoi. Et c'est assez, c'est assez, comment dire, alors c'est un personnage qui disparaît assez rapidement parce que l'actrice est décédée, quoi. et d'ailleurs, ils ont eu même un gros souci, en fait, je ne sais plus, c'est l'ouverture de la saison 2, je crois, où il leur manquait une scène et moi, je suis assez étonné par cette scène parce que finalement, je ne la trouve pas si importante que ça, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, parce que c'est une scène qu'ils ont fait dans la logique, en fait, de... c'est-à-dire que David Chase s'est dit, alors ils ont fait ça dans Gladiator, donc je peux le faire moi aussi, c'est quand Oliver Reed est mort sur le tournage de Gladiator, ils avaient besoin d'une scène manquante et ils ont numérisé le personnage, on est au début des années 2000, et il s'est dit, si Gladiator l'a fait, je peux le faire moi aussi dans Les Sopranos, ils l'ont fait donc avec l'actrice, sauf que déjà, la scène, je trouve qu'elle ne fonctionne littéralement pas dans Les Sopranos d'un point de vue technologique, c'est-à-dire que vraiment c'est flagrant, ça se voit, c'est moche, et en fait tu sens que c'est deux personnages qui ne sont pas... Et après, je trouvais que ce n'était pas forcément si flagrant que ça, que ce qui était important, en fait, ce qu'elle avait important à dire, je pensais que c'était plus simple, justement dans le principe des séries, finalement d'ouvrir la saison sur son enterrement, plutôt que de la tuer et de dire, ben voilà, et faire peut-être dire à un autre perso le truc. Voilà, donc c'est un des trucs qui est un petit peu dommage parce que finalement, l'ombre de ce personnage est quand même par contre présent assez longtemps en fait encore derrière. Voilà, on en parle encore, on la présente encore. Elle a laissé son empreinte. Voilà, on ne parle pas forcément de ce personnage-là, mais il y a la sœur de Tony en fait, qui est aussi quand même un petit personnage important et en fait, si tu veux, elle-même, elle représente certains éléments de la mère et ça revient aussi en fait dans le relationnel. Donc voilà, c'est un personnage assez, comment dire... En fait, Junior Olivier, il représente ce que pourraient devenir les protagonistes principaux en fait. S'ils poussent jusqu'au bout leur logique en s'adaptant à cet univers-là, on se doute que Livia, elle a été très fonctionnelle en tant que femme de ce monde mafieux dans sa belle jeunesse entre guillemets, où finalement, tout ce qui était potentiellement là pouvait être caché par sa jeunesse, par sa beauté, par ses rires, tout ce que tu veux. On peut se demander aussi si ce n'est pas cet univers-là qui a contribué à en faire ce qu'elle est devenue. Exactement, tout à fait, et c'est effectivement quelque chose qui peut attendre Carmela si elle continue sur cette voie. Et alors, à l'opposé, côté âge justement, on a deux personnages qui sont parmi les plus anciens, les plus âgés de la série. Dans Les Jeunes, on a Mido et Anthony Junior, donc la fille et le fils de Tony Soprano et Carmela. Tout à fait. Le fils qui, je trouve, est un petit peu laissé de côté dans les premières saisons avant de prendre un rôle carrément essentiel, à l'inverse de la fille. Il y a une relation père-fille qui est très importante dans les premières saisons qui ensuite est un peu perdue. Oui, le personnage de la fille s'extrait un peu du truc, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était des républicains, les personnages, je veux dire, ouvertement, que ce soit Carmela ou Tony, Carmela le dit ouvertement qu'elle a voté Bush à l'époque et tout ça, etc. Et la fille, elle va à New York qui, d'un seul coup, elle devient beaucoup plus libérale, elle commence à s'occuper, elle est volontaire pour aider des gens, des immigrés dans le besoin juridique, etc. Ce genre de choses, elle se destine soit à la médecine, soit à la loi, à être avocat. Elle va prendre le contre-pied, finalement, de sa famille. Exactement. Alors que E.J., c'est un personnage qui, pour le coup, a énormément de besoin d'un père qui, finalement, ne s'occupe pas tant que ça de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là et c'est là où ça devient intéressant, en fait, dans les dernières saisons. C'est-à-dire que, vraiment, cette idée que son nom, en fait, le nom Soprano, puisse lui permettre, à un moment donné, d'exister en tant que mini-caïd ou je ne sais pas quoi, etc. C'est vrai qu'il y a quand même cette ambivalence avec Christopher, d'un côté, qui n'est pas le fils de Tony Soprano, mais qui est considéré comme son potentiel successeur, n'est pas du tout, du tout envisagé à aucun moment. Mais parce que, je pense que, en fait, c'est assez intelligent d'un point de vue de ne même pas vraiment l'évoquer, en fait, parce que, voilà, parce que Tony Soprano, en fait, casse le cycle familial. C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire que lui, il est dans cette logique de, avec sa thérapie, avec l'idée d'essayer de comprendre, en fait, ce qui lui arrive, etc. Il casse ce cycle-là. Et comme AJ est assez jeune, en fait, comment dire, au tout début de la série, et c'est des personnages, pour le coup, c'est des acteurs qu'on a vu grandir au fur et à mesure, ça semble cohérent, en fait, que s'il ne soit pas envisagé. Et pourtant, lui, il essaie, à un moment donné, pas forcément, il essaie d'être ça. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où il essaie, à un moment donné, de tuer l'oncle, comment dire, enfin, l'oncle junior, mais il n'y arrive pas, il est incapable, en fait, d'être son père. Et surtout, il le fait parce qu'il se dit que mon père est faible, il ne supporte pas de voir l'idée d'un père faible, en fait, entre la vie et la mort, etc. Donc, il y a tout un truc comme ça, en fait, qui est assez intéressant parce que, en tout cas, ça lui donne, en fait, une certaine force, une certaine truc, parce qu'ils n'arrêtent pas et la famille le voit comme un personnage, d'ailleurs, gentil tout le temps. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui lui arrive, il était tellement gentil, il était tellement gentil. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, ça sonne vrai, en fait, quand tu vois, en fait, cette écriture et c'est ce qui lui donne du corps, en fait, à ce personnage-là, je pense. Bon, l'heure tourne, on va devoir se quitter bientôt. On a encore deux petites minutes. Allez, je vous laisse choisir chacun un dernier personnage dont vous allez nous dire quelques mots rapidement, si vous voulez. Moi, j'aime bien, il y a un personnage que j'aime bien parce qu'en fait, c'est un gros bébé dans la série, c'est Bacala, parce qu'en fait, je le trouve super attachant, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, à un moment donné, perd sa femme, il se remarie avec la sœur de Tony Soprano, il est extrêmement, comment dire, volubile, enfin, il joue avec des trains électriques et c'est un vrai, comment dire, c'est un vrai gentil qui, comment dire, presque, effectivement, bon, tu vois que il a tout à fait le physique d'un homme de main, voilà, mais en fait, et on le voit d'ailleurs à un moment donné commettre des crimes, tuer des gens et tout ça, etc., mais c'est presque comment, bizarre en fait, à chaque fois. Donc, il y a lui et moi, j'en rajouterais une petite vite fait, mais j'en ai parlé dans le premier épisode, Vito, en fait, qui est le personnage de gangster homosexuel, que je trouve assez aussi, voilà, attachant dans la façon dont il est, dont on montre, en fait, tout le dilemme qu'il a vis-à-vis de, voilà, de sa condition et vis-à-vis du milieu dans lequel il traîne. quoi. Ouais, on pourrait parler un petit peu de Tony B, qui est joué par Steve Bouchemi, qui a cette tentative de vouloir intégrer une vie normale, en fait, et on voit bien comment, justement, il est le produit de son environnement et, en plus, Bouchemi, c'est un peu spécialisé dans ses personnages finalement faibles et qui se retrouve complètement pris par des démons anciens, quoi, à rechuter misérablement comme une merde là-dedans. C'est dramatique, mais voilà, c'est plutôt bien interprété. Tout à fait. Très bien. Finalement, on a plutôt bien tenu l'horaire, je suis fière de vous. Et maintenant qu'on a brossé le portrait de tous ces personnages, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine ? Alors cette fois, j'ai raison, on va parler de l'équipe technique et des comédiens. Ouais, et on va tout à fait, on passe de l'autre côté de la caméra pour en apprendre plus sur l'équipe technique, donc scénariste, producteur, réalisateur. David Chèse, évidemment le showrunner de la série et puis le casting aussi. Donc on a encore du pain sur la planche. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofseries.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Sopranos. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada